Hey, j'ai une question pour toi. Vas-y. Moi, la question qui tue... Ça tombe bien parce que c'est une entrevue. Je m'en attendais, celui-là ne me surprend pas. Pas un autre. Pas un autre. On va me ramener au Burger King. Non, mais c'est ton premier show. Mais moi, je me demande, est-ce que je vais pouvoir garder à nez? Est-ce que j'ai toutes les qualités d'une bonne gardienne? Ah, barnoche. Comment je te dirais bien ça, Kevin? Vas-y, dis-moi ça comme ça sort. Sans joke, pour vrai, on la fait pas garder beaucoup parce qu'on est... tu sais, là, je suis super protecteur. Mais oui, tu pourrais la garder parce que moi, là, l'important, c'est qu'elle soit en sécurité pis qu'elle ait du fun. Ouais. La sécurité, je le sais pas encore si c'est ça, mais je sais qu'elle aurait du fun avec toi, ça, c'est sûr. Parce que vous avez le même âge mental, c'est ça qui est cool. Pis, tu sais, je parle à Anna, je parle à Kevin, le même genre de conversation. Wow! Je me fais ramasser. J'ai deux semaines en ligne, je me fais défoncer ce mot. Salut à Vincent. Fait que là, toi, t'es allé t'exiler aux États-Unis. Ouais. Commencé ta carrière de foot, là, t'es revenu, fait ta marque avec les Alouettes. C'était comment tout ce changement-là, ce déménagement-là? Moi, j'ai l'impression... j'ai des... j'ai semé des graines un peu partout, là, tu sais, j'ai habité à plusieurs endroits pis j'ai eu le feeling à un moment donné que j'avais pas de racines nulle part, tu sais. Je viens de Montréal, ça va toujours être ma place d'appartenance, mais j'ai été aux États-Unis longtemps, j'ai été là-bas pendant sept ans. Après ça, je suis revenu, je suis reparti une autre année avec les Jets, après ça, je suis revenu à Montréal. Après ça, j'ai fini à Toronto. Mais c'était... c'était extraordinaire. Pis à un moment donné, il est venu un temps où j'étais fatigué, je performais moins bien. J'avais des... j'accumulais certains problèmes personnels, pis j'ai eu juste envie de me grounder pis de rester... m'établir à quelque part. Mais on peut... on peut dire que t'es pas mal le premier, tu sais, québécois, si on veut. Tu sais, oui, il y en avait d'autres, là, d'âge, tout le monde. Mais, tu sais, à aller aux States pis, tu sais, à faire autant parler de lui, tu sais, quand t'as été faire le camp de Jets. Moi, je me rappelle quand t'as fait le cover des journaux ici. Tu sais, tu ressentais-tu une pression quand t'étais... quand t'étais là-bas au camp? J'étais tellement confiant pis au sommet de mon art que j'étais... j'étais plus en mode attaque. C'est sûr qu'il y avait une petite crainte parce que nous autres, au Québec, on a peu de contact avec la NFL. Fait qu'on... on s'imagine que c'est inatteignable, que c'est impossible. Là, maintenant, justement, avec des Laurent Duvernay-Tardif, avec des gars comme ça, on réalise que c'est atteignable. Mais à ce moment-là, je te dirais, la veille de mes essais... J'ai eu des essais avec les Bills, j'ai eu des essais avec les Jets. La veille de mes essais, là, je me remettais en question. J'ai-tu d'affaires-là? Je veux-tu avoir l'air niaiseux? Que ce soit le foot canadien, le foot de la NFL, c'est un ballon ovale. Tu cours après, tu plaques du monde. T'as des tracés à courir quand t'es en attaque, tu les couves quand t'es en défense. Fait que ça reste... ça reste un peu ce que t'as fait toute ta vie, t'sais. Pis qu'est-ce que, t'sais, là, tu coaches ensemble, on a les deux des coaches de foot. Moi, je coach pas au foot. Ben, tu vois dans les pratiques, des fois, là. Ouais, 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 OK, ouais. Ça, c'était malaisant, sur... Le gars, il pose 8 photos à Instagram. T'as une pratique de foot? Pis qui dîtes qu'ils coach pas. Non, mais je suis pas coach. En fait, je mets une nuance, toi, t'es un coach impliqué, moi, j'étais un coach invité. Pis j'y vais jusqu'à 5,20. C'est un peu comme Claude Juvier. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une chose. Arrêtez, vont l'enlever au montage. Mais, est-ce que tu vois une différence entre le foot quand tu joues, quand tu a joué, quand tu a évolué et le foot aujourd'hui? Mais tellement! Je pensais qu'on avait une équipe dominante quand j'étais au secondaire. L'équipe qu'il y a maintenant au secondaire où j'allais tuerait l'équipe dans laquelle on était. Premièrement, ce qui est génial, c'est qu'évidemment, on a plus d'expérience. Il y a plein de coachs comme toi qui ont déjà joué, qui redonnent, qui se réimpliquent. Des gars qui ont joué pro, des gars qui ont joué universitaire, des gars qui ont joué tout court. Quand j'ai commencé, c'était beaucoup de coachs qui connaissaient, qui avaient appris la théorie du foot, mais ce n'était pas des gars qui avaient joué nécessairement. Ça fait que ça, ça redonne au sport et je trouve qu'on devient vraiment une pépinière de foot. On le voit avec nos universités québécoises qui performent au niveau national à tous les ans. Ça fait que ça, c'est impressionnant. Moi, j'ai une question. Bon, là, on se connaît bien. Bon, c'était mon boy. Je vais enlever le milieu. Mais oui, mon chef! Oui, mon chef! Je suis ton boy! Bon, là, je vais me canter dans ma chaise. Cante-toi! J'ai besoin d'explications. Numéro 1. Alors, comment tu veux, OK, puis c'est pas un arc contre la Ligue, whatever, puis j'ai beaucoup d'amis qui jouent en ce moment dans cette Ligue-là, mais comment tu veux que je prenne la Ligue canadienne au sérieux quand tu peux avoir une fiche perdante puis passer proche de faire les playoffs? Tu sais, quand tu manques ton kick, il te donne un point. OK? Tu sais, c'est... Mais, en fait, c'est une Ligue... Évidemment, les règles sont différentes. La raison pourquoi on ne va pas au 4SS, c'est parce que, historiquement, c'est le foot canadien qu'on joue. C'était la 105e Coupe Grey il y a quelques semaines. 105 ans que ça roule, puis ça fait encore plus longtemps que ça, si on prend... Il y a eu des pauses pendant la guerre, etc. Mais les règles sont faites en sorte, pour mettre des points au tableau, on veut que ça soit une game excitante. Les trois essais font en sorte que... Il y a beaucoup, beaucoup de... Le jeu aérien est très important. Les unités spéciales sont encore plus valorisées, le terrain est plus large. Moi, je trouve que c'est une game excitante. Les deux ont leur attrait. La NFL, le 4SS, je trouve que ça implique encore plus le jeu au sol. Tu peux devenir peut-être un peu plus créatif quand tu es un coronateur à l'attaque. La Ligue canadienne, les règles sont taxées, sont faites pour qu'il y ait des points au tableau, pour que ça soit excitant. Donc, en tant qu'ancien joueur défensif, je trouvais ça frustrant de voir les règlements à tous les années changer. Ça nous met toujours dans des positions un petit peu plus difficiles à défendre. Mais bon, le point, c'est si tu fais... En fait, si tu rates ton beauté, tu ne fais pas un point. C'est que si tu rates ton beauté, puis qu'il dépasse le terrain. Puis qu'il dépasse, puis donne un point. Mais techniquement, en fin de match, dans une situation où c'est égal, tu peux l'utiliser de façon stratégique. C'est ça. Mais est-ce que... Tu sais, qu'est-ce que... Pour quelqu'un comme moi, là, qui tripe sur la NFL, puis qui est trippé à te regarder jouer, puis qui... Je commence à perdre mon amour un peu pour la Ligue canadienne. Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Est-ce qu'il faut plus de qui? Mais est-ce que tu perds ton amour pour la Ligue canadienne parce que les alouettes vont moins bien ces temps-ci, ou à cause de la vibe en général? Mais les alouettes sont poches, là. Ça n'arrête pas. Mais... Il boit de l'eau. C'est chaud. Non, non, mais... Non, je sais, mais... Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est tough pour vrai te tomber... Tu sais, t'écoutes une game... Je vais donner un exemple parfait, OK? Mais attends, la question est bonne. Est-ce que tu perds ton amour à cause du football ou à cause des alouettes? OK, je vais répondre à ta question. Je pense que je perds mon amour à cause des alouettes. Puis on dirait que ça me fait voir des choses que je n'avais jamais vues, peut-être. Mais, tu sais, j'écoutais ça il y a une couple de semaines. Tu sais, la même journée, le dimanche, il y avait un match de la Ligue canadienne, un match de la NFL. Puis, tu sais, on dirait que... C'est pas méchant, mais on dirait que la Ligue canadienne, ça fait plus village, tu sais, région. Puis, tu sais, NFL, c'est vraiment glamour. Ben oui, mais tu sais, si tu regardes aussi le broadcast, télé, l'argent qu'ils ont pour les productions là-bas, le show d'avant-match, la mi-temps, c'est extraordinaire. Carrie Underwood! C'est ça, t'as un petit oeil là-bas. Fait que c'est sûr qu'il y a une différence, mais en même temps, moi, entre regarder, je vais donner un exemple, Toronto-Calgary, où aller regarder une game entre les Jaguars puis les Browns, je vais prendre celle de la CFL, mais parce que j'ai joué dedans, puis aussi j'ai un sentiment d'appartenance, il y a des gars que je connais. C'est sûr aussi qu'au Québec, ou à Montréal en particulier, toutes les équipes qui ne sont pas le Canadien de Montréal se doivent de gagner pour avoir un espèce d'intérêt envers eux. Que ce soit l'impact, que ce soit les Alouettes de Montréal, si tu ne gagnes pas, les gens ne seront pas intéressés. Le Canadien, peu importe ce qui arrive, il va avoir du monde dans sa strade. Est-ce que tu le ressentais, quand tu jouais, que tu avais ce désavantage-là, même si vous avez une pas pire saison, si vous ne gagnez pas la Coupe Grey, vous n'êtes pas hot à Montréal? Nous autres, on était dans... J'ai joué dans les belles années. Ah, c'est ça. Tu sais, j'avais Anthony Carvio, Ben Cahone, on avait le duo, moi puis Matt Proulx. On était quand même assez badass, je te dirais, dans ces années-là. Ça fait que c'était extrêmement rare qu'on ne se rende pas jusqu'à la Coupe Grey. J'ai joué sept ans dans la Ligue, je me suis rendu à la Coupe Grey cinq fois. C'est fou. Pas tout avec les Alouettes, c'est arrivé avec Toronto aussi par après. Ça fait que, oui, les années qu'on ne se rendait pas, nous autres, c'était même pas la vibe du public. C'était nous envers nous que c'était inacceptable. On est trop bons pour ne pas être capables de se rendre. C'est cette mentalité-là qu'on avait, puis c'était une mentalité de gagnant. Puis les Alouettes, oui, je sais qu'ils vont moins bien. Ils sont en restructuration depuis un bout. Puis malheureusement, la défaite, ça expose toutes les autres lacunes qu'il peut y avoir au sein d'une organisation. Puis ça les expose, puis ça fait en sorte que les gens se mettent à se plaindre. Mais je suis convaincu, le noyau des joueurs, puis t'en connais plein, là, tu sais, des Kari Seber, des Luc Bodeur-Jourdain, des gars comme ça. Des good guys, tu sais. Oui, puis c'est des good guys, puis c'est des tabarouettes de joueurs de foot aussi. Fait que moi, je suis confiant pour le futur. Kavis Reed, il faut lui donner la chance. Est-ce qu'il est arrivé? Il faut lui donner la chance! Encore! Je comprends, là, qu'on a les Argonautes de Montréal qui ont gagné la Cougue. Il a pris le mieux privalé! C'est-tu toi qui as ça? Oui! Alors, fais comme si t'écoutes le show. Oui, oui! Ben oui, je t'ai volé talé! Mais non, je comprends qu'il y a des moves. Mais en même temps, tu sais, tu le sais, dans le sport, le nouveau directeur général arrive. Est-ce que Jim Pop lui a vraiment laissé un beau tableau sur lequel travailler avant de partir, ou il a laissé ça un peu tout croche? On le saura jamais. Fait que je me dis, il faut peut-être lui donner un peu de temps, puis on verra avec la suite des choses. T'as gagné avec Montréal, t'as gagné avec Toronto? Deux fois Montréal, une fois Toronto. Quelle Coupe Grey était plus sweet! Ils ont toutes une saveur différente. Oh, je vois, je vois. Mais la première, la première, on a gagné contre Saskatchewan. La game était à Calgary. On perdait encore. Moi, j'avais perdu deux Coupes Grey avant de me rendre jusqu'à celle-là. On perdait par 17 points au quatrième quart. Il reste comme 7 minutes à faire, puis on a enchaîné une remontée du tonnage. J'ai été impliqué. Remontée du? Du tonner! J'ai été impliqué, j'ai réussi à ramasser le ballon sur un fumble à une minute, ce qui nous a redonné la chance d'aller botter le placement pour gagner. On a raté le placement. Il y avait un joueur de trop. On a avancé. On a gagné. C'était miraculeux. C'était féerique. Celle-là était spéciale. Je te dirais que c'est la plus spéciale. On a gagné l'année suivante. Ça aussi, c'était particulier parce que c'était Stéphane Laroche, dans le temps qu'il coachait Lucien Boutier qui m'a dit ça. Il m'a dit, tiens, devenir champion, c'est une chose. C'est encore plus difficile de le rester. Ça fait qu'on avait comme un bullseye dans le dos, une cible dans le dos toute cette saison-là. On a réussi à la gagner back-to-back. Puis celle à Toronto, pas que j'avais un sentiment d'appartenance spéciale à Toronto. J'ai été super bien accueilli dans l'équipe, mais ça a été mon petit nanane. Je l'avais sur le coeur de m'être fait libérer par Montréal. De venir battre Montréal à Montréal, puis de gagner la Coupe Goal à Toronto, ça a été vraiment spéciale pour moi, celle aussi. Mais, tu sais, quand t'as pris ta retraite, quand t'as quitté, est-ce que tu sentais que tu pouvais encore jouer? Est-ce que tu t'es dit, « Yo, je regarde les gars, puis les gars, ils peuvent pas tuer avec moi. » Pendant 2-3 ans, j'ai été jaloux. J'avais de la misère à regarder la game, puis même si j'ai pris la décision, j'étais pas bien. Je te dis, au moins, j'exagère pas. 25 fois, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mes anciens entraîneurs physiques, j'ai appelé mes agents qui me bookent la télé, puis tout ça, puis j'ai dit, « OK, claire mon horaire pour la prochaine année, je retourne au foot. » Au moins 25 fois, je me suis dit, « Je fais un comeback. » Puis là, je disais, « Je peux pas, les commotions, c'est ça, il y a rien qui... » Tu sais, je peux plus. Mais je pense que ça va toujours rester. Même là, ça fait 5 ans que je joue plus. Je regarde une game, puis je me dis... Tu sais... Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Je suis encore aussi fou. C'est fou, ça. Parce que pendant 19 ans de ma vie, j'ai cogné du monde à tous les jours. Ou je me faisais cogner, peu importe. Je me tiraillais, ça brassait. Tous les jours de la semaine, puis une fois pendant la fin de semaine. Pendant 19 ans de ma vie. Puis là, du jour au lendemain, c'est fini. Puis là, moi, je suis gentil dans la vie. Tu le sais, je suis un gars... Puis je suis vrai. Je suis gentil. Mais pendant quelques heures par semaine, je pouvais devenir un trou de cul. Puis je pouvais brasser, puis je pouvais faire ce que je voulais, puis j'étais applaudi, puis on me donnait des tapes dans le dos pour. Et là, du jour au lendemain, c'est fini. Puis là, il faut juste que je sois gentil. Ouais. Puis il y a des journées, Kevin, je te le jure, je me réveille, là. Puis je le feel ici, là. J'ai pas envie d'être fin. Puis ça, je le sais maintenant avec le temps. J'ai pas envie d'être fin. J'ai pas envie d'être... Je suis écoeuré. J'ai envie de revenir méchant. Puis, au moins, avec le temps, c'est fucké, ce que je dis. Je suis malade. Mais je te comprends. Je te comprends. Il faut que je shorte le méchant. Puis je sais pas comment. Ouais. T'as trouvé une façon? Parce que moi, aller jouer un gars sur le trottoir, tout le monde va capoter. Ouais, ouais, il a pas le droit de faire ça. Mais t'as-tu trouvé une façon, tu sais, de... Pas encore. Ah ouais, hein? J'ai essayé... J'ai cherché dans la drogue pendant quelques temps. Ça a pas... Ça a pas fonctionné. Ouais. Fait que... Mais c'est fou, quand même, là. Puis je recommence à m'entraîner comme 15 fois par année. Puis là, ça dure 2-3 semaines. Moi, je vois les stories, là. À chaque fois que je suis au gym, je fais une story, mon gars. Je serais du gars, là. Je serais du gars, là. Je serais du gars, là. Si tu me vois pas de story au gym, c'est que je vais pas. J'étais pas au gym. C'est drôle, ça. Fait que là, attends, tu finis ta carrière. Tu tombes analyste, analyste pour les matchs. Tu tombes animateur. Et là, tu tombes avec ta famille dans le spotlight québécois. C'est comment de vivre ça? Tu sais, est-ce que c'est... Ta famille, c'est un peu comme ton équipe de sport, si on veut. Puis toi, t'es le quarterback qui gère ça. Si bon, si tu savais à quel point je gère rien. C'est plus qu'un cas d'un quarterback. Tu sais, mais qu'est-ce qu'on a nos défis aussi en tant que couple? Parce qu'elle est super carriériste. C'est une super bonne maman. Des fois, je me dis bien, c'est une coloc, là, tu sais. Mais en même temps, on travaille super bien ensemble. On s'aime. On a des enfants qui sont en santé. Puis en tant que papa, moi, je me suis redécouvert là-dedans. Ça me valorise au bout. Puis j'ai comme deux choses qui sont importantes pour moi en tant que père, là. Puis de faire des erreurs, je m'en fous. J'en fais plein. J'en fais des centaines à toutes les semaines. Mais je suis impliqué. Je suis toujours là. Même quand je suis sur la route, je suis là, je suis présent. Puis, ils ne manqueront jamais l'amour. À partir de ces deux bases-là, tout le reste, ça se travaille. Ça, si tu peux le builder, toi, là. Mais j'aime la vie que j'ai. Puis tu sais, pendant un bout de temps, en transition de carrière, je me suis un peu effacé du football parce que je savais que devenir, tu sais, journaliste sportif ou analyste football, je savais que j'étais capable. Je l'ai fait par moments. Mais je voulais aussi montrer que j'étais capable de faire autre chose. Ça fait que je me suis comme tassé du foot. Puis cette année, c'est comme la première année où je reviens dans l'entourage de la CFL. Je reviens de la Coupe Bouée, justement, à Ottawa. J'étais sur le sideline avec mon ancienne équipe Toronto qui ont gagné la Coupe. C'est des moments extraordinaires. J'allais donner un coup de main aux réseaux sociaux français de la LCF. Puis ça me fait du bien. Je pense que maintenant, j'ai réussi à m'établir en dehors du foot. Puis là, je peux recommencer à retomber en amour avec. Tu sais, fais-tu d'autres activités sportives? Est-ce que… En fait, non, je change ma question. Y a-t-il quelqu'un dans le sport, en ce moment, que tu regardes, que tu fais « Oh! » genre, lui, c'est quelque chose, ça? Bien, je peux pas passer sous silence la performance de GSP. Ah ouais, hein? Mais sinon, on parlait de LeBron James en dehors des ondes tantôt. Je vais parler de LeBron James. Il me fait penser aussi à Kobe Bryant. Des gars qui ont de la longévité dans le sport, puis une constance comme ça, ça m'impressionne au bout. Ça, c'est des athlètes que j'admire beaucoup. Puis je serais curieux de savoir au jour le jour leur routine. Tu sais, je sais que j'avais entendu parler que Kobe Bryant arrivait quatre heures à peu près avant la game. Il shootait genre 500 jump shots avant de commencer le match. Moi, ça m'impressionne au bout de cette routine-là, cette discipline-là, cette éthique de travail-là. Puis je serais curieux de savoir c'est quoi leur... Parce que ça en prend des... Oui, il y a un peu de chance, mais il y a des trucs aussi pour rester aussi frais pendant autant de temps. Mais parce que, tu sais, t'as été un athlète pro. Fait que tu sais, t'as vécu, tu sais, la pression de performer, c'est quoi, c'est 20 000 personnes le stade, là? Tu sais, de performer dans 20 000 personnes, que les gens, ils te jugent parce que t'es Québécois. Tu sais, comment tu deales avec tout ça? Puis tu dois le vivre aussi avec ma famille, mon cas-haut. Tu dois le vivre avec les testeurs. Bon, mais là, c'est avec l'allaire, les réseaux sociaux, les gens n'ont plus de filtres, là. Ils disent ce qu'ils veulent. Mais en fait, je trouve que j'ai été chanceux parce qu'au Québec, les gens sont vraiment gentils avec moi. On est moins scrutés à la loupe que les gars de hockey. De un, on gagne pas autant dans CFL. Fait que, tu sais, on a moins de pression là. Pas qu'on ne l'a pas, mais... Parce que j'en ai eu des tatas qui sont venus me dire des conneries, mais les gens connaissent moins le foot aussi un peu au Québec. Oui, c'est ça. Au hockey, c'est tous des gérants d'estrade. Puis les gens de leur salon pensent qu'ils sauraient quoi faire s'ils étaient Marc Bergevin, puis qu'ils seraient tous meilleurs. Fait que des fois, quand ils vont croiser un joueur de hockey dans la rue, ils vont commencer à parler stratégie. Ils vont commencer à parler... Puis ça, ça peut devenir gossant pour des joueurs. Moi, en tant que joueur de foot, il n'y a personne qui venait de parler de stratégie parce qu'ils ne connaissent pas trop la stratégie. Ils connaissent le foot. Ils apprécient le spectacle. Ils aiment les joueurs. Ils aiment l'équipe. De toute façon, on allait bien quand je jouais. Fait que moi, je n'ai jamais eu à dealer avec des situations plates comme certains gars de hockey doivent gérer, tu sais. Puis on connaissait ça avec des affaires le fun, là. Oui. C'est quoi tes trucs de détente, là? Man! T'écoutes-tu une série sur Netflix en ce moment? Moi, je suis Punisher. Punisher? Oh! Really? Et le Punisher est fou. Moi, je vais te dire à l'affaire, sais-tu quoi? Quand j'écoute la télé, c'est... Là, il faut que je me calme. C'est Pat Patrouille. C'est Toupie et Binou. Je t'ai queuré! Je t'ai queuré! Je t'ai queuré! Mais pour vrai, le Pat Patrouille est fou, là. Chase! Chase! Avec la fille! Ruben! Stacy! Fuck! Je t'ai queuré! Je vais dire fuck à TV. C'est pas grave. On est tard le soir. Non, je les aime, mes enfants. Je les aime. Mais je suis plus capable des dessins animés. Mais... Je veux dire, amener un show avec un humain. Tu sais, comme ça pourrait être cool aussi. Pis là, des fois, j'essaie d'écouter le foot. Mais non! Mais non! Parce que ça empêche les enfants de regarder Pat Patrouille. Fait que là, je me dis, je vais aller dans le sous-sol. Mais non, là, je suis le père bête qui veut pas être accès en famille! Ça c'est drôle! Mais attends, si ta fille a dit, si Anna, que j'aime beaucoup, Anna, je sais pas si t'écoutes. Elle va l'écouter, je vais faire. Je regarde, Anna, c'est là, Anna. Si Anna te dit, à un moment donné, je veux jouer au foot. Go! Ah ouais? Ben... Parce que t'as quand même eu les commotions et tout. Fait que c'est plus ça... Je pense... La game a évolué. On a mis des règles en place pour faire, pour un peu optimiser la situation, qui est de moins en moins de coups à la tête. Il y en a des accidentelles. Moi, je serais très, très impliqué dans le coaching. Là, ça serait une occasion pour moi d'embarquer dans le coaching staff d'une équipe à Tombe, puis oui, moustique, whatever, pour enseigner les bonnes techniques et, en fait, leur dire de faire tout le contraire de ce que j'ai fait. Ouais. Peut-être que tu te lancais, là. Peut-être que t'es un muscle. Ben, nous autres, on va enseigner, pis c'était pas de la malveillance. La partie la plus lourde de ton corps, c'est la tête. C'est aussi là qu'il y a le casque le plus solide. Qu'il y a le plastique le plus solide. Fait qu'on disait, plaque avec la tête. T'as plus de chances de réussir, t'as plus de poids qui arrive. Si je m'en vais pour te plaquer avec l'épaule, que tu me fais une feinte, je suis poigné avec mon avant-bras pour essayer de plaquer ton corps au complet, je vais manquer de plaquer. Tandis que si je vise avec la tête, pis que tu te glisses, j'ai encore l'épaule, je peux te ramasser. Pis moi, en tant que joueur qui est petit, un grand receveur de poids, son taux de plus grand que moi, qui a des plus longs bras, son reach, il est plus grand. S'il vient pour me bloquer, pis que je vais être pris, je serai pas capable de me débarrasser. Fait que moi, ma technique, c'est de me rapprocher, coup de tête, pis là, après ça, je me sépare. Mais c'est fou, mais avoue qu'il y a une logique. C'est fou quand tu me l'expliques, tu sais, quand on connaît la fin. C'est fou que c'est comme ça que tu l'as appris. Mais théoriquement parlant, ça a du sens. Pis moi, j'ai acheté ça, pis j'ai joué de même. Pis là, après ma commotion, en 2011, je me suis dit, je vais jouer différemment. Mais il fait 18 ans que tu joues de la même façon. Fait que la 19e année, tu fais la même affaire. Fait que bref, si Anna, n'importe quel de mes enfants me demandait de jouer au foot, je pourrais pas dire non, parce qu'il y a eu plus de positifs que de négatifs. Il y a moyen de faire attention aux règles. Pis c'est un sport, tu le sais, tu le coaches. Tu le vois à quel point c'est rassembleur. Autant au niveau ethnique, tu sais, ça rapproche des groupes multiculturels, et aussi au niveau body type. Tu vas avoir des petits vites qui ont un rôle. Tu vas avoir des gros gars un peu plus corpulents, qui normalement feraient peut-être pas de sport, qui vont trouver une niche là. Tu vas avoir des joueurs hybrides entre les deux. C'est écœurant comme sport, il y a des belles valeurs à la discipline. Pis c'est rattaché à l'école. C'est ça, c'est ça que je dis tout le temps. Mettez le hockey à l'école, on va avoir plus de gens à éduquer dans le hockey, pis qu'ils vont être capables d'animer quatre mois. Mais, t'écoutes les entrevues d'après-match, là, je suis comme, « Guys, allez voir Claire Lamarche, elle va vous enseigner des choses. » Oh! M'excuse, même. Fais j'en parle. Moi, j'étais un hockey stepdad, en passant. Oui, oui, oui. Le plus vieux joue au hockey, fait que je passe quand même assez de temps dans les arénas, pis je découvre ce sport-là. J'aime beaucoup le suivre, mais c'est vrai. Est-ce que ça te pogne dans les arénas? Tu es comme, « Hey! » C'est sûr que oui, en plus. C'est sûr que oui. Je viens d'un sport où il y a beaucoup de respect. Pis le hockey, je trouve que c'est un beau sport. Il y a des parents qui sont « too much ». Quand, à 9 ans, tu es un papa ou une maman, pis que tu as un chronomètre dans le cou, pis que tu es en train de timer le temps de jeu de ton kid qui joue dans le 2B, là, ça me fait capoter. Et moi, avec ma patience légendaire, parce que moi, je suis un excessif dans tout. C'est soit je suis super gentil, ou je suis The Hulk. Tu sais, je suis Dr. Jekyll ou Mr. Hyde. Fait que des fois, il faut que j'aille prendre des marches. Ah ouais, pas de la game, hein? Ça n'a pas de sens. Mais je te comprends. Là, ils ne sont même pas encore à l'âge où ils vont commencer à frapper, parce que là, ça va être des « Ah, j'en fais! » C'est ça, ils jouent 2B. Il est bon, là. Fait que tu sais, il va plaquer l'année prochaine, mettons. Ah ouais, hein? À suivre. Ah ouais, hein? Ça se peut que je sois en prison. Sur ça, ça finit demain. Étienne en prison. T'insèmement à présent! Ah 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 ah! mac music – Sous-titrage FR 2021